7 morceaux et 3 clips. Dans son album Karma, Shem signe entre autres un titre avec le Marseillais Faflarage. Shem, dans la vie, c'est lui, Eric, responsable dans la restauration depuis quelques années et fan de rap américain depuis toujours. En novembre dernier, il doit fermer boutique, faute de clients, il en profite pour renouer avec la musique. Moi c'est vrai que j'aime mon boulot et d'un coup quand on vous dit que c'est plus possible de retourner au taf, on commence à dire mais qu'est-ce qu'on va faire, on commence à s'angoisser, à voir la situation sanitaire, etc. Et moi le seul échappatoire que j'ai eu c'était la musique. Pour celui qui rap depuis toujours, c'est le début d'un challenge, un album composé et enregistré en un mois. On se concentre vraiment sur l'écriture, sur la compo, sur la mise en place, sur le truc et on voit le temps passer. En même temps on suit un petit peu les actus mais on n'est vraiment pas à fond dedans. Alors rien de tel qu'une plongée dans ce qui l'inspire, le rap américain West Coast avec une nostalgie particulière pour les années 90, l'ancienne époque. Il y avait Snoop Dogg à l'époque, Tupac, tous ces rappeurs américains qui m'ont fait quand même, qui m'ont vachement inspiré. Ça parle beaucoup aux gens de ma génération en fait, voilà c'est ça en fait. J'ai beaucoup de soutien de followers, de gens qui me disent voilà, ça fait plaisir de réentendre des sons comme ça, de réentendre des textes comme ça. Il y a vraiment du fond, il y a de la plume, ça veut vraiment dire quelque chose, il y a de la musique. Après avoir travaillé avec Stomy Bugsy, Passy, le ministère AMER, Mystique ou le groupe Arsenic, Shem publie en solo un condensé de ses talents. La souffrance ne ramène pas de réconfort.